Je suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Mbosso parce qu'il voudrait discuter notre relation, notre partenariat privilégié entre l'RDC et les États-Unis et pour discuter les efforts que l'Assemblée nationale, qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale, que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusifs, qui seront transparents, qui seront justes et qui sont dans le délai constitutionnel, sans glissement. C'est vraiment important. Et les États-Unis sont prêts à continuer à soutenir la démocratie congolée, de renforcer la démocratie congolée. Et nous allons donner d'assistance technique à la CENI pour assurer que les élections en 2023 seront mieux que les élections en 2018. Et c'est vraiment un effort qu'on est en train de faire, de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux, comme le président Tshisekedi a demandé. Et c'est ça, une des raisons de notre visite. Mais aussi, on a discuté, comme toujours, la préoccupation de la situation sécuritaire à l'est du pays, que c'est grave parce que le peuple à l'est a souffri beaucoup de cette violence. Et les États-Unis continuent à soutenir les efforts du gouvernement congolais, d'améliorer la relation avec les pays voisins, de voir comment on peut faire avancer la paix. Et on voit que maintenant, la RDC est devenue membre de la communauté de l'Est d'Afrique, East Africa Community. C'est important pour promouvoir de bonnes relations économiques parce que l'intégration régionale économique peut aider à faire avancer la paix à l'est du pays. La question, c'est d'arriver à une nouvelle loi électorale qui peut assurer une transparence, qui peut assurer que les élections seront bien faites et que ça peut améliorer la démocratie congolais. Mais ce sont des décisions pour l'Assemblée nationale, pour les peuples congolais, vraiment, de décider comment faire avancer cette loi électorale, comment on peut réaliser des bonnes élections. Notre rôle du côté des États-Unis,